Applaudissements Je sais pas, y'a un truc qui fout dans la... Y'a un goût dans la flotte. Je sais pas comment le définir. Y'a un goût que tu retrouves pas dans le côte de Beaune, tu vois. C'est pas si cool. Dégueulasse. Bon. Vous n'avez pas marre, là ? Non, je dis ça parce que moi j'en ai marre. Non mais, vous êtes charmants, mais j'ai pas l'habitude, je sors pas le soir normalement. J'ai erreur de ça. Je sors pas le soir parce que j'aime pas rencontrer des gens, parce que j'aime pas les gens. J'aime pas l'humanité entière, c'est affreux. Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Plus je connais les femmes, moins j'aime ma chienne. Non, je sors pas. Je comprends pas pourquoi vous sortez. Je me demande ce que vous trouvez d'abord à ce... Ce... Ce merveilleux métier de la scène et du spectacle. Ce merveilleux métier de la scène et du spectacle. qui s'enorgueillit à juste titre de nombreux rituels et de nombreuses coutumes. Non mais c'est complètement... Elles sont grotesques les coutumes de ce métier. Écoutez, vraiment. Tout à l'heure, cette histoire de superstition, des histoires de cordes. Ça tient pas debout, enfin. Est-ce qu'il tombe ce projecteur ? Non, celui-là. Enfin. Tiens, il y a une coutume du spectacle qui me les gonfle singulièrement. Et d'ailleurs, ça tombe très bien que je vous en parle dès maintenant. C'est les rappels. C'est complètement absurde, enfin. Enfin, écoutez, dans la vie courante, quand un type a fini son boulot, qu'est-ce qu'il fait ? Ben oui, il dit au revoir, puis il s'en va. Il revient pas. Enfin, on n'imagine pas un plombier, par exemple, en ressonnant à la porte, après avoir réparé une fuite, juste pour refiler un petit coup de clou de doux, comme ça. C'est idiot. Ben moi, je suis comme le plombier. Quand j'ai fini, j'ai fini. C'est pas la peine d'insister. Ou alors, si vous voulez un rappel, je veux bien, mais maintenant. Il faut demander. Ah, merci. Encore que ce soit pas évident. Non, c'est pas évident. Enfin, je veux dire que... Normalement, quand un artiste est rappelé par son public, il resserre à ce public quelque chose qui l'a rendu célèbre, l'artiste. Hein ? Ben moi, rien ne m'a jamais vraiment rendu célèbre, non ? Si, il y a bien un truc qui m'a rendu un peu célèbre. Mais, dans ma famille, surtout, je veux dire. C'est-à-dire que j'ai un assez beau talent, un talent d'imitateur. Mais bon, comme je vous dis, je le sors jamais, donc je n'imite que les gens de ma famille. Ah, ben forcément, quand tu ne connais pas les gens de ma famille, ça ne fait pas marrer. Si, il y a bien un truc qui peut vous faire marrer, mais... Oui, si vous voulez, je peux vous imiter mon père qui a un cancer de la gorge. Mais je vous préviens, en général, ça fait rigoler que mes gosses. Enfin, je vois que vous insistez. Je veux faire. Alors, il faut imaginer la scène, c'est mon père et ma mère qui est là, là, il y a mon papa qui est là, il a un cancer de la gorge. Là, il y a ma mère, elle n'a rien. Et c'est mon père qui dit à ma mère, Maman, je voudrais une petite couloise sans filtre. C'est rigolo, hein ? Ah, vous marrez, mais ce n'est pas évident d'imiter l'accent cancéreux. Surtout quand on n'a pas de cancer. Moi, je n'ai pas de cancer, j'en aurais jamais, je suis contre. Mais chante. Mais ce n'est pas évident d'imiter cet accent-là. C'est comme l'accent germanique, là, dont je parlais tout à l'heure. C'est dur, hein ? Eh, tout à fait entre nous, l'accent allemand, c'est nul. Alors que l'accent français, les accents français, parce qu'attention, bon, les allemands, ils n'ont que l'accent allemand, hein. Mais nous, c'est l'accent de Dijon, hein, c'est bouleversant. Et l'accent provençal ? Non, sérieusement, c'est vachement joli, l'accent provençal. Je ne vous fais rien découvrir, là. Il coule une telle tendresse dans la chanson des mots. Cela sent si bon le teint, la farigou, le verbe d'antan. Ah oui, c'est très... Moi qui vous parle, hein, mon médecin à Paris, il est originaire d'Aix-en-Provence, hein. Et il est le premier à reconnaître que son accent chaleureux et rassurant contribue pour beaucoup à attirer les patients chez lui plutôt que chez n'importe quel connard de médecin de Dunkerque avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Ah oui. D'ailleurs, je suis allé le consulter il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 15 jours. Eh bien, croyez-moi, ce jour-là, je n'étais pas fier. J'avais des espèces de malaise interne bizarre qui m'iradiaient partout. J'étais bouffé d'angoisse. Bon, je vais voir mon toubib provençal. Bon, lui, il m'ausculte, il me fait des habillés, il m'ausculte. Moi, j'étais là, je me dis, mort de trouille, hein. Je dis, alors docteur, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, hein. Eh bien, lui, avec sa belle trogne méridionale qui s'illumine, il me regarde dans les yeux et il me dit, « Oh, putain ! C'est le cancer ! » « Oh, ça, tu t'y'itmi ou ? » « Oh, ça, tu t'y'itmi ou ? » « Oh, ça, tu t'y'itmi ou ? »